Cette petite capsule vidéo a pour but de vous aider dans la mise en oeuvre chez vous du travail sur la traduction qui permet le passage de l'information génétique de l'ARN dans la protéine. Une protéine, qu'est-ce que c'est ? C'est un enchaînement d'acides aminés. Un acide aminé étant une petite molécule, deux acides aminés se lient, puis 3, puis 4, puis 5 par des liaisons peptidiques pour former une protéine. Ces acides aminés sont au nombre de 20, mais une protéine peut contenir jusqu'à plus de 1000 acides aminés. En moyenne, elle en contient 300. On a donc une information codée dans l'ADN, transcritant une information codée dans l'ARN. Cette information est décodée par la traduction pour donner une protéine. Bien évidemment, comme toutes les réactions dans l'organisme, ce décodage est réalisé par une enzyme. La molécule d'ARN peut être décodée de gauche à droite ou de droite à gauche. Puisque c'est une molécule qui flotte dans le cytoplasme, l'enzyme peut se fixer à une extrémité ou à l'autre. Dans la suite du travail, on va utiliser anagène pour essayer de déterminer si la lecture se fait de gauche à droite ou de droite à gauche. Cependant, anagène est incapable de travailler dans le sens de droite à gauche. Il va donc être nécessaire d'inverser la molécule d'ARN de façon à ce que ce qui était à droite se retrouve à gauche. Dans l'anagène, il s'agit de charger la séquence de la globine bêta. On va ici dans le petit meuble à tiroir. On va chercher chaîne de l'hémoglobine, bêta, les séquences normales. Et on va charger uniquement ce qui est demandé, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN. On sélectionne l'ARN et on va convertir cet ARN en une séquence peptidique que l'on va placer dans la fenêtre, ce qui fait que la séquence peptidique s'affiche ici. On peut constater qu'au lieu d'avoir les nucléotides, on a le nom des acides aminés. MET, VAL, IS, LE, FRE, PRO, etc. Lorsqu'on clique sur l'échelle de numérotation, on va changer d'échelle. L'acide aminé MET est le premier, l'acide aminé VAL est le deuxième, l'acide aminé IS est le troisième, etc. Comme je viens de vous le dire précédemment, l'anagène est incapable de lire de droite à gauche. Il ne peut faire une conversion que de droite à gauche. Il est donc nécessaire d'inverser cette séquence. Donc on la sélectionne, on la copie, on la colle. Donc elle apparaît en deuxième séquence. Maintenant il faut l'inverser. Donc on va décocher protéger les données. Et dans édition, on inverse la séquence. Donc vous voyez que maintenant elle s'appelle Iβ et elle ne commence pas de la même manière que la séquence normale d'ARN. D'ailleurs, si on va voir à la fin. Donc on voit qu'à la fin, elle est, si on lit à l'envers, AUG. Ce qui correspond à, dans la séquence normale, l'AUG du début. Comme précédemment, on va sélectionner cette séquence. Donc on fait bien attention que ce soit le seul curseur enfoncé. Et on va convertir cette séquence de la même manière en séquence peptidique. Donc voilà notre séquence peptidique. Alors pour mieux comprendre, moi il me semble intéressant de classer d'abord l'ADN, puis l'ARN. Donc on le sélectionne et on le fait monter. Puis la protéine fabriquée à partir de cette ARN. Donc on a bien l'ADN, l'ARN, la protéine. Puis l'ARN transformé inversé, puis la protéine. On peut donc maintenant comparer les protéines qui se forment lorsque l'on lit de gauche à droite ou lorsque l'on lit de droite à gauche. Ici vous avez un résultat théorique. Donc vous pouvez d'ores et déjà dire si la lecture se fait dans les deux sens ou si elle se fait dans un seul sens. Mais vous ne vous pouvez pas dire dans quel sens elle se fait, puisque ici vous avez des séquences théoriques produites par anagène à partir d'une séquence d'ARN. Il faut donc comparer avec la séquence de la protéine normale. Pour cela on va aller la chercher. Donc la voici, bêta pro, et on la rajoute. Et maintenant on va pouvoir comparer la séquence théorique fabriquée dans le sens de lecture gauche-droite et la séquence fabriquée dans le sens de lecture droite-gauche avec la vraie protéine bêta. En ce qui concerne l'activité 2, vous trouverez le tableau du code génétique ici, avec la petite fonction AUG. Pour créer un ARN, c'est très facile, on ferme ce qu'on vient d'ouvrir. On fait fichier, créer, un ARN qui s'appelle 1. Et en fait, il suffit, lorsqu'on a placé son curseur ici, d'écrire directement sur le clavier pour obtenir la séquence. Donc dans le petit logiciel ADN-ARN, on va choisir la traduction et on va copier ici la séquence qui est proposée dans le TP. Donc on suit ensuite les consignes, qu'on fait entrer. L'initiation. On a un codon AUG, on nous demande d'indiquer l'acide aminé correspondant. Donc on ouvre le code génétique et on regarde A, donc on est dans cette case-là, U, on est ici, G, M. Maintenant, on choisit élongation, puisqu'on a fait l'initiation, il nous reste l'élongation. Donc ici, lise. On continue l'élongation. On continue l'élongation. Un codon STOP qui aboutit à la terminaison. Je vous mets directement ici l'animation sur la traduction dont vous avez le lien sur la fiche de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... En ce qui concerne les élèves de Madame Dutéguichard, vous utiliserez le travail fait dans CTP et en particulier le travail avec le logiciel ADN, ARN et la vidéo pour compléter les différentes parties de ce schéma, donc avec le nom des choses, les étapes et un ou deux petits commentaires sur ce qui se passe dans l'étape. Bien sûr, c'est à réaliser pour l'instant pour les élèves qui ont le document, c'est-à-dire ce qui était en présentiel cette semaine, et ce sera à faire la semaine prochaine pour les élèves que je vois la semaine prochaine et qui donc récupéreront le cours et les documents lundi. Bon courage pour ce travail !